Dans 3, 2, 1, c'est parti ! Ça enregistre bien, c'est parti ! Salut Magie, c'est Night, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième game de ce tournoi, comment tu vas ? Très bien, merci et toi ? Bonjour à tous, et du coup bienvenue pour cette deuxième phase de finale qui a été tournée aujourd'hui et qu'on regarde juste derrière. Alors qu'est-ce que tu penses de cette carte ? Une carte qui est très intéressante ma foi, sur plusieurs points, je vois déjà qu'il n'y a que des petits îlots de forêt donc très difficile à wall évidemment, il va falloir ce wall un peu partout et puis cette îlot centrale où effectivement on a une grosse présence de minerais qui devrait être sujet de conflit pour le futur de la partie. Ouais évidemment, ça fait partie des maps un peu iconiques de Age of Empires 2 qui sont super intéressantes parce que forcément la plupart des minerais vitaux pour progresser dans le jeu se trouvent au centre et d'ailleurs quand tu regardes sur la base du joueur de ton choix tu constateras que bien entendu les joueurs disposent de leur gold habituel c'est-à-dire 2 gold et puis 2 minerais de pierre donc au niveau de la pierre pas de soucis, t'as ton stack de pierres habituelles, de quoi te faire des petits châteaux etc. Par contre niveau gold, ce que tu constates c'est que les joueurs disposent de seulement 3 minerais par stack d'or ce qui implique que forcément pour pouvoir durer dans cette partie de 1h en temps réel pour pouvoir durer dans cette partie de 1h tu vas être obligé d'aller conteste le mid et ça en fait un gameplay tout à fait original dans Age of Empires pourquoi ? Parce que les joueurs vont être obligés d'aller se battre dans le mid plutôt qu'aller affronter leurs voisins comme c'est plutôt le cas habituellement donc ça peut donner lieu à quelques scènes un petit peu amusantes et surtout des joueurs qui sont pas voisins qui vont s'affronter et ça on l'apprécie toujours Effectivement et puis du coup ça va nous permettre d'avoir une game qui est un peu plus active que la première où tout le monde essaie de voir ce qui allait se passer et où aussi certaines caractéristiques du terrain ont fait que certains joueurs se sentaient plus protégés que d'autres là tout le monde est à part égale et tout le monde va devoir se battre un petit peu au centre Et oui surtout que l'objectif stratégique c'est d'y arriver le plus vite possible donc normalement ça devrait se taper dessus beaucoup plus vite que dans la première partie du tournoi Effectivement mais du coup sur ce je te propose d'aller regarder les factions de chaque joueur et on va commencer du coup par toi Je vois que tu as choisi les britanniques donc changement de faction Ouais effectivement j'ai choisi de prendre les britanniques parce que bon comme vous le savez on est dans un tournoi sur trois games et forcément ça veut dire que vu que je suis arrivé premier hier je me retrouve dans une situation un peu difficile qui risque de me mettre en danger c'est à dire concrètement me faire attaquer par plusieurs joueurs en même temps qui cherchent à m'éliminer ou en tout cas à me faire perdre mon avance dans la progression du tournoi Donc j'ai choisi de prendre les britanniques parce que c'est une faction qui est beaucoup plus défensive que les go qui est la faction un peu agressive par excellence Par exemple avec les go tu peux pas construire de rempart en pierre Donc insurmontable pour ses adversaires Effectivement puis un choix qui semble un peu contrecarré la première stratégie qu'il a fait durant la première partie qui était de jouer un passif Contrairement à ce qu'il fait d'habitude Là on sent qu'il a une envie d'être agressif et du coup la map est un peu fait pour lui c'est à dire que s'il doit être agressif c'est bien sur une map comme ça où il faut l'être Ouais surtout que tu as raison dans ce que tu disais tout à l'heure c'est une map où c'est un peu plus difficile de se wall C'est à dire de protéger sa base Donc vraiment une map Une map qui vraiment le place dans une position un petit peu favorable pour les go Mais attention les autres joueurs savent bien qu'il a pris go Ils sont au courant de cette information Donc forcément un go il faut pas vraiment le laisser faire Surtout sur une map de ruée vers l'or Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à un rush contre Zephyr dans les premiers instants de la partie Un rush contre Zephyr ça m'étonnerait quand même Quoique parce que vraiment c'est vraiment le contrôle de ce centre Qui est absolument vital pour tous les joueurs s'ils veulent faire une bonne performance sur les games Donc ça m'étonnerait qu'on voit un joueur se faire agresser dans sa base Ça m'étonnerait véritablement Du coup ça reste un bon point pour toi Puisque toi qui t'attendais à un rush de la part des autres Pour essayer de contrecarrer une première place au tournoi Bah finalement tu te retrouves dans cette position où la map t'aide Exactement C'est à dire que cette map de ruée vers l'or Me positionne dans une place un petit peu plus en sécurité Que ce que je pouvais espérer Justement par le fait que les joueurs doivent se rendre dans le mid le plus vite possible Un petit soulagement j'imagine Après j'aimerais passer du coup sur Hero Qui lui aussi a fait le choix des britanniques Et qui est ton voisin Une réaction à ça Knight Deuxième joueur d'affilée qui sélectionne une civilisation archer Il jouait italien hier Donc on va voir comment ça va se passer Son problème pour lui c'est qu'il est voisin de Zephyr Qui joue Go et les Go sont une faction qui ont d'excellents bonus de résistance Sur les unités à arc Donc pour lui c'est très embêtant d'être à côté de Zephyr Sur ce choix de civilisation Effectivement après on remarque qu'il reste dans le même style de jeu Toujours quelque chose qui tourne autour d'une base d'archer Ou de tireurs de bonnes unités de tir Après c'est aussi par rapport à toi Du coup vous avez tous les deux les britanniques Et vous vous retrouvez voisin Est-ce que tu as eu une drôle d'impression en voyant ça Ou un petit peu peur de ce qui pourrait se passer par la suite ? Pas spécialement parce que j'ai très vite compris J'ai très vite scouté la position des joueurs Et du coup je me suis rendu compte qu'il était à côté de Zephyr Donc je savais très bien qu'il n'allait pas se concentrer sur moi Simplement parce que le danger était beaucoup plus important Juste dans ce pic de civilisation Après c'est un joueur qui a l'habitude de jouer des factions Je le disais hier soit archer soit cavalerie Il est sur une civilisation archer C'est une civilisation qu'il maîtrise Il va y avoir du challenge je pense Mais je n'étais pas spécialement surpris Et je ne me sentais pas spécialement inquiet par rapport à ce pic D'accord Alors je remarque aussi une dernière chose C'est qu'il construit d'ores et déjà la caserne Donc effectivement je pense qu'il s'attendait à une action agressive De la part de Zephyr très rapidement Alors que Caran passe déjà l'arche féodale Ouais très très rapide D'ailleurs on voit qu'il se fait un petit peu embêter Tu as vu mon bouffe de Zephyr qui avec son scout Vient tuer un villageois abandonné Effectivement Donc très rapide sur son féodale Caran Peut-être parce qu'il compte s'expandre très très vite dans le mid C'est à dire que si tu passes à l'arche féodale tu peux faire des tours à archer Ce qui te permet de défendre ta position de manière early Il a peut-être effectivement compris la base de cette map un petit peu plus tôt En tout cas essayé d'utiliser ça dès le début Et du coup ça nous fait un bon switch sur Caran qui lui a choisi les indiens Donc qui change dès que merde hier Ouais alors les indiens je ne maîtrise pas trop C'est une faction qui me semble-t-il a beaucoup de bonus en termes de développement C'est à dire que d'ailleurs il passe féodale en premier C'est une faction qui se développe un peu plus vite que les autres Sans avoir vraiment des bonus très très importants En termes de militaires je vais juste vérifier dans l'arbre des technologies Son unité spéciale est un éléphant Ah bah c'est des éléphants archers Ouais j'aime pas trop cette unité Des archers sur des éléphants Pas terrible Par contre ils ont accès à une unité de chameau amélioré Le chameau impérial Qui est du coup forcément une unité anti-cavalerie très performante Mais je crois qu'il n'y a pas de faction cavalerie sur cette map À part Naïo peut-être Naïo qui a pris les Khmer Donc il va y avoir des éléphants Le chameau impérial et effectivement Alors les archers je ne les vois pas Les archers sur éléphants Tac 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 L'unité du château L'unité du château L'unité du château évidemment Et là tu vois Glader a posé sa petite case C'est un petit camp de mineurs dans le mid Et il commence à miner avec un villageois C'est très très tôt C'est très très tôt et un villageois c'est pas beaucoup C'est early et effectivement on voit donc déjà Un de ces éclairs aigles aussi Qui est sur la zone Donc une caserne aussi de la part de Glader Et qui joue les incas Ce qui est donc encore une nouvelle faction Alors qu'on s'attendait à ce qu'ils reprennent les portugais Et puis aussi surtout un changement de stratégie Assez drastique de la part de Glader Qui normalement est très passif On l'a vu sur la première game Et qui là déjà commence à agresser le mid Ouais effectivement Glader qui va directement dans le mid c'est original Il est tout de suite suivi par héros Tu vois qu'il est en train de poser sa mine d'or dans le mid Effectivement C'est une civilisation qui pareil Il ne maîtrise pas beaucoup Je n'ai jamais vu jouer cette civilisation Donc Glader qui prend beaucoup de risques Dans cette phase finale En jouant des civilisations Avec lesquelles il n'est pas forcément confortable Surtout que les incas sont une civilisation Qui est quand même relativement offensive Avec des rushs de guerriers L'améliorer ce genre de choses Donc à voir ce qu'il va en faire Mais j'ai l'impression que ça ne correspond pas trop A son style de jeu Il se met un petit peu trop en danger Dans ses pics je trouve pour l'instant Effectivement On sent qu'il change complètement de stratégie Par rapport à ce qu'on a pu voir dans le tournoi Alors est-ce que c'est une volonté de sa part De se montrer un petit peu illisible On va dire en début de game Ou est-ce que c'est imprévisible C'est plutôt le terme que je voulais Ou est-ce que c'est effectivement Enfin je ne sais pas Je pense que c'est un choix de sa part quand même Je pense que c'est réfléchi au préalable J'ai pas l'info Je sais pas pourquoi il prend pas les portugais Mon petit bain me dit Qu'il va quand même les prendre sur la map 3 du tournoi Mais en tout cas Pour l'instant il joue une civilisation Pareille qu'il ne maîtrise pas Donc on va voir comment il va s'en sortir Peut-être qu'il va nous impressionner On verra Après ça reste un bon pic pour ce type de map Effectivement ça reste une civilisation très offensive Avec des très bonnes unités d'infanterie Donc on peut s'attendre à une suprématie de sa part Du moins en early game Oui c'est à dire qu'effectivement L'avantage des portugais comme je te disais hier C'est que tu peux faire des fatorias C'est à dire générer de l'or en late game A travers ce bâtiment là Au lieu d'avoir D'utiliser une mine d'or Or là étant donné qu'il y a énormément d'or dans le mid Est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir des fatorias Peut-être que finalement Pour cette map précise C'est bien de ne pas jouer portugais Effectivement Et on va du coup passer au dernier joueur Donc Nayo Un peu notre outsider du tournoi Qui a décidé de prendre l'Ekmer à lui Donc Est-ce que c'était par rapport à ce qu'il a pu voir de Caran Sur la game dernière Ou est-ce que c'est un choix stratégique de sa part Par rapport à ce qu'il a pu voir des Mongols aussi Parce que les Mongols On a vu qu'il n'a pas fait énormément de dégâts Sur la première game Et il a peut-être décidé d'aller sur quelque chose d'un peu plus bourrin C'est vrai D'autant que c'est pas de chance pour lui au final Parce que là Imagine Regarde ces Mongodai de la game d'hier Là il les utilise pour aller tuer tous les villageois qui minent de l'or dans le mid Ça devient une faction très importante Très pertinente sur ce type de map là Donc pas de chance pour lui Malheureusement bien entendu Les cartes sont aléatoires dans le tournoi Les joueurs ne savent pas à l'avance sur quelles cartes ils vont tomber En attendant l'Ekmer L'Ekmer est une civilisation qui a un gros bonus pour produire de la nourriture Je t'invite à regarder les paysans qui produisent de la nourriture sur le forum de Nayo Tu remarqueras qu'il n'y a aucun paysan qui revient amener sa nourriture au forum C'est à dire que c'est une civilisation qui n'a pas besoin de ramener la nourriture au forum C'est à dire que forcément ils produisent de la nourriture beaucoup plus vite que les autres civilisations Donc effectivement c'est un très bon boost économique Et il va pouvoir peut-être tenter un départ un peu canon Alors de ce que je vois par contre Je vois que déjà il y a Zephyr ainsi que Karan Qui sont déjà en train de passer à l'âge des châteaux Et bah Nayo il est déjà Là déjà Donc effectivement on voit son boom économique très rapidement dans la game Il est en train d'envoyer des villageois dans le mid Est-ce qu'il a assez d'or pour poser directement un château ? C'est ce que je regarde Non malheureusement il n'a que 150 de pierres Pardon il n'a que 150 de pierres Donc il ne va pas pouvoir construire un château Il va plutôt choisir de poser un forum Ok Donc premier joueur à installer un forum Tu vois que dans l'ensemble Tu as aussi Karan qui est en train d'arriver dans le mid C'est à dire qu'on a déjà 4 joueurs qui se sont installés dans le mid Il n'y a que Zephyr et moi qui ne l'avons pas encore fait Effectivement je repère le forum Et c'est vrai que du coup il n'y a plus que toi et Zephyr Qui n'avaient pas attaqué ce mid Alors de ce que je vois par contre de ton côté Donc tu te wall énormément Tu es l'un des premiers joueurs à avoir complètement wall ta base Après pareil tu es toujours à l'âge féodale Et tu n'as pas encore boomé de ce que je vois Ouais donc moi comme tu le vois Effectivement bonne analyse je me suis wall le plus vite possible Parce que je pensais être focus J'ai eu peur même malgré la map or D'avoir un raid archer Un raid cavalerie légère en early game Donc mon objectif c'était vraiment me wall me protéger très vite Là tu vois j'ai quand même sorti des archers Donc mon objectif principal c'était de me défendre Au cas où je sois attaqué pour pouvoir me défendre avec mes archers Pas me faire éliminer Ce qui induit un petit retard de développement forcément Mais tu vas voir que normalement je vais les utiliser C'est à dire que là j'ai fini de sortir Voilà j'ai fini de sortir mes 6 archers Et ils vont aller faire un tour dans le mid Et ma cavalerie d'éclairage qui est elle même dans le mid Est en train de zyoter un peu ce qui se passe Pour préparer le terrain à ce move d'archer Je l'avais repéré alors on voit aussi les archers de héros qui sont déjà là Lui il n'en a que 4 Mais ils sont déjà postés pour essayer de garder en cas de petit rush d'infanterie Ou de cavalerie sur ces positions minières avancées Mais du coup tes archers sont en plus grand nombre Et du coup tu vas peut-être les utiliser à des fins agressives De ce que je suis en train de remarquer Ouais j'attaque directement Je ne veux pas laisser héros contrôler ce gold En sachant que de toute façon vu que le mid est très resserré Forcément tous les joueurs se marchent un peu dessus Chacun n'a pas sa petite mine d'or tu vois Donc c'est vital d'aller contest la gold de son voisin direct Pour tout simplement pour s'assurer de sa propre possibilité De poser des gold tout simplement De exploiter la gold du mid Donc voilà tu vois je lui fais mal Je tue quelques villageois Je vais voir ce qu'il se passe de l'autre côté Pendant ce temps là Il y a des belles tactiques de hit and run Alors on voit que du coup Glador lui aussi dispose de quelques tirs ailleurs Du coup pour essayer de te contrer en cas de problème Et on voit d'ailleurs qu'il les contrôle Donc il est très averti de ta présence et de tes archers Ouais d'autant que les tirailleurs sont un peu le counter des archers Donc vraiment je bac Je bac tout simplement parce que je pense revenir plus fort un peu plus tard dans la game D'ailleurs j'amène des villageois Et je repars dans le mid avec mes villageois Donc là ça va commencer à s'énerver un peu pour tout le monde dans le mid Tu vois que Caran a posé un forum aussi Donc tout le monde commence un petit peu Tu vois les tirailleurs de Glador qui vont faire des pics sur les villageois de Naïo Ça commence à s'énerver un petit peu Effectivement ça commence un peu à faire Bah on a vu avec toi ta tactique de hit and run Pour tuer les villageois de héros Et on voit que ça se reproduit effectivement à certains endroits du mid Et surtout on voit que ce mid commence à être très très chargé déjà 5 joueurs qui sont présents dessus avec ton arrivée et ta construction Ouais je pose un château qui essaye d'être counter par Glador Glador veut empêcher le château d'être posé Effectivement mais tu as tes archers en couverture Et je pense qu'ils vont faire le travail de ce que je vois On commence déjà les premiers tiers Et ouais les archers qui vont permettre de défendre ça Puis beaucoup de villageois aussi sur le château Glador qui ne pourra pas empêcher cette construction je pense Ouais alors en fait ce qui s'est passé là C'est que comme je te le disais Ces unités de glador sont le counter de mes archers C'est à dire que je ne peux pas les face Par contre je peux gagner du temps pour construire mon château C'est exactement ce que j'ai fait Plutôt qu'aller perdre mes archers Je vais tout simplement faire perdre du temps à ces troupes Le temps que mon château apparaisse Là c'est fait Et là je me retrouve dans une situation très favorable C'est à dire que je suis le seul à avoir un château dans le mid C'est une position forte effectivement Là à partir de ce moment là Déjà tu peux sécuriser 3D mine raid d'or Ainsi qu'un minerai de pierre en minimum A proximité Et d'ailleurs tu construis direct un camp de tir à l'arc derrière Deux camps de tir à l'arc derrière Donc ce qui montre ta présence militaire directement importante Ouais je veux que ma chaîne de prod soit au contact de l'or Parce que je sais très bien que c'est là que la game va se jouer Tu vois à ce moment là de la game je comprends que je ne vais pas me faire rush En tout cas pas tout de suite Dans ma base tu vois Donc ça y est je peux me concentrer sur le mid Je peux jouer ma game comme une game normale Je ne me suis pas fait focus en tant que top 1 de la game d'avant Donc là c'est parti je m'expande dans le mid et j'y vais à fond tu vois Au début j'ai joué un peu reculé pour éviter de me faire éliminer C'est pas arrivé donc j'y vais à fond Effectivement ta base qui se construit très rapidement Le forum, l'atelier de siège Tout est déjà en place effectivement Pour que tu puisses te développer et te protéger assez facilement de tes adversaires Et que tu puisses commencer à A boomer au centre Mais du coup j'ai envie de revenir sur un joueur qui n'est pas présent au centre Encore c'est Zephyr Qui est toujours sur sa base principale Qui n'a pas décidé d'avancer On voit qu'il construit son premier château Il a déjà quelques casernes etc Mais encore une fois un truc qui m'étonne Malgré le fait que c'est une civilisation beaucoup plus agressive qu'il ait pris Pas d'unité militaire C'est relativement normal qu'à ce stade là de la game Lego n'ait pas d'unité militaire Parce que c'est vraiment une civilisation qui boom d'un point de vue militaire En Castle Age, deuxième partie de Castle Age Après qu'il ne soit pas dans le mid Pour moi à ce moment là de la game c'est une erreur Parce que tu vois il a déjà quasiment épuisé une de ses deux golds Je crois la deuxième est dans son bac Ça y est il part vers le mid Il s'en est rendu compte Est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard On va voir ça Il a de la chance Sa propre gold n'est pas vraiment conteste pour l'instant Effectivement puis Karan n'a pas encore développé de militaire à ce niveau Alors on voit déjà le premier château de Glader Qui vient contrer le premier château de Nayo aussi sur position Donc là on voit que ça commence à se développer Karan qui met son château aussi Et on voit que les trois joueurs sont en train de se chevaucher littéralement Et que ça commence à faire fort Et on voit Zephyr qui pose son forum du coup effectivement au centre de la map Et Glader qui vient reposer son château à côté Effectivement Glader qui pose un château juste à côté du forum de Zephyr Je suis pas sûr Je suis pas sûr parce que le forum de Zephyr va être terminé beaucoup plus tôt Donc il va pouvoir conteste ce château très facilement je pense Alors que Ça va être incroyable ce qui va se passer dans ce mid Alors que mes propres archers sont en train d'essayer d'empêcher Héros de poser son château Effectivement on voit déjà le combat entre les deux forces Mais du coup les forces de Héros font beaucoup plus mal à tes archers Puisqu'ils sont focus sur le bâtiment Et il a le soutien du forum Le soutien des paysans qui sont dans son forum Donc je vais pas pouvoir challenge ce château C'est ce qui va effectivement lui permettre de poser son château à lui Et de sécuriser sa base Donc en fait en regardant vos positions on voit que Héros et toi Être à des positions similaires à partir du moment où ce château sera construit En revanche de l'autre côté de ce mid On voit des châteaux très proches On voit Glader qui perd du terrain Qui se fait repousser du mid directement Hé ouais Glader qui quitte le mid Et ça c'est terrible pour lui C'est terrible Là effectivement Ça va faire mal Ça va être embêtant Ça va faire très mal Après on voit de la part de Glader une grosse extension Qui vient marcher sur tes plates-bandes directement au sud Avec un wall très large Effectivement et je le vois pas du tout Parce que je suis full focus sur mon mid et sur mon développement Donc j'ai aucune idée de ce qui se passe Ceci dit Il est pas Là tu vois ce qu'il faudrait qu'il fasse en fait C'est à dire à partir du moment Soit il retourne contester le mid Soit il va attaquer un de ses voisins quoi C'est à dire qu'il peut pas se permettre là de rester Surtout qu'il joue pas portugais tu vois Donc il peut pas se permettre de rester enfermé dans sa base On va voir ce qu'il va faire C'est vrai qu'en fait le portugais aurait peut-être pu justement lui éviter son contact au mid Et aurait peut-être été une nation favorable à posteriori en fait Parce qu'il aurait pu produire son goal directement chez lui Et pas qu'on teste ce mid et laisser les joueurs s'entretuer là Et attaquer une base un peu reculée Donc en fait le choix des portugais aurait pu être avantageux sur ce coup au final Si on y réfléchit derrière D'autant que c'est une faction qu'il maîtrise Donc forcément ça aurait mieux fonctionné pour lui Là on voit déjà qu'il est chassé du mid Qu'il est dernier au score Donc tu vois en bas à droite là Juste au dessus de la minimap Il a seulement 2800 Effectivement Ça fait déjà quasiment 1000 points d'écart avec héros Donc c'est déjà considérable Alors après on voit quand même que les scores se jouent dans un mouchoir de poche Alors ça reste le début de game Mais on voit quand même qu'il n'y a pas un joueur qui prend la tête par rapport aux autres Sur cet early game Alors Zephyr et héros qui se battent un petit peu le poste de tête D'ailleurs Zephyr qui construit son château au mid finalement Après un petit peu de temps resté en arrière Non on remarque que quand même ça s'égalise Il y a juste Glader qui perd l'avantage là dessus En se faisant repousser du mid Après je pense qu'il y aura une réaction de sa part Vu qu'il avait l'air de jouer beaucoup plus agressif sur cette game Et là tu vois il y a une espèce de statu quo dans le mid C'est marrant Chaque joueur à part Glader qui s'effectueur du mid Comme tu viens de le dire Chaque joueur a récupéré ses mines d'or Et sont contentes pour l'instant C'est à dire que personne ne va aller conteste son voisin Et c'est normal parce que là pour l'instant Il n'y a que Zephyr qui est à l'impérial Donc pas de trébuchet Donc difficile d'aller faire tomber le château de son voisin Ça entraîne de très nombreuses pertes C'est pas très rentable à ce stade de la game Effectivement Et puis Zephyr qui est le premier à passer à l'âge impérial C'est bien de le noter On voit que tu seras le second à passer Et ensuite ce sera Nayo De ce que je remarque Alors du coup tu as bien rattrapé ton retard au final Ouais alors pour moi à ce moment là C'est vital de passer impérial le plus vite possible Justement parce que tu peux sortir des trébuchets Et sécuriser ta propre base dans le mid C'est à dire qu'à partir du moment où un joueur Pose un trébuchet sous son château Il est à portée de ton propre château Et là si toi même t'as pas de quoi counter avec tes trébuchets Tu peux rien faire quoi Donc très important de rush l'impérial Passer le plus vite possible l'impérial Pour pouvoir reprendre le fight dans ce mid Avoir un avantage pour le fight du mid Effectivement puis là la perte d'un château serait Bah quasiment décisif sur le mid Parce que chacun a un château Et d'ailleurs on voit les premiers trébuchets de zephyr qui sortent Et qui se mettent en place Directement je pense pour le château de Caron Ouais effectivement Et Caron qui construit un deuxième château Je sais pas si il va passer celui-là Je pense pas Je vois le trébuchet serait orienté d'ores et déjà Donc à mon avis c'est problématique D'ailleurs les premiers uscar le go qui sortent pour aller counter Justement cette construction de château Les piquets qui arrivent Et ainsi que ces éléphants archers qui sortent pour Caron C'est sûr qu'il y a un avantage considérable avec ces trébuchets là Ouais mais on sent que ça commence à s'échauffer sur le mid Et ça a repris aussi entre moi Entre héros et moi pardon Puisque j'ai moi-même sorti un trébuchet Et ce qui pousse tu vois Ça oblige héros à venir se battre au contact de mon château S'il veut empêcher la destruction de son propre château Tu vois Et il va se rendre compte tu vois Il se rend compte très vite que c'est pas jouable Et il envoie pas ses piquets Il a pas de béguier Il a pas de mangono pour protéger Il abandonne son château Tu vois Et là c'est vrai que les premiers joueurs qui a des trébuchets Tu vois pareil pour Zephyr qui détruit le château de Caron Gros avantage quoi Gros avantage Ah ouais ouais on remarque ça Alors Caron qui tente quand même une percée jusqu'au débouchet Mais les Huscar Logo qui ont le counter Malgré une légère aide de Nayo De ce qu'on peut voir C'est assez marrant de voir les quelques tirageurs de Nayo Essayer d'aider Caron Mais là c'est la fin de Caron dans le mythe de ce que je peux voir Et ouais Caron qui se fait expulser à son tour de ce middle C'est pas de chance pour Caron Qui est dernier au score Il est derrière Glader Alors que Glader a été expulsé de chez lui depuis un moment déjà De expulser du mythe pardon depuis un moment déjà Effectivement mais on remarque chez Glader un gros développement quand même dans sa base Alors que Caron est resté très centralisé et a tenté de jouer ce mythe Et regarde il nous a fait plusieurs forums Cette fois il en a deux Il en a deux Glader Il a appris de ses erreurs effectivement Il a appris de ses erreurs C'est bien de voir ça C'est bien de voir l'évolution justement sur les deux games Et l'analyse que peut avoir le joueur derrière Alors si on regarde un petit peu en nombre de villageois On a Zephyr qui a 107 villageois C'est énorme Les autres joueurs Moi 89 Naio 93 Et regarde encore une fois Glader a seulement 58 villageois 40, 60 villageois Mais aussi parce qu'il vient de perdre beaucoup de villageois dans le mid Effectivement Les armes à l'étrier qui tirent sur ses scales Et il en perd à peine 5 ou 6 quoi Une unité qui a des capacités de résistance au dégâts à distance Qui clairement font peur à Héros et moi à ce stade de la game C'est à dire que nous on est des factions archers Et en face de nous il y a notre counter quoi Donc ce qui explique pourquoi j'ai essayé d'aller embêter Zephyr et plus Héros Tu comprends ? Effectivement ouais je vois pourquoi ça Alors après aussi la destruction du château d'Héros Pour expliquer cette réorientation Mais c'est vrai que Zephyr est très menaçant Avec ses uscarles et ses trois trébuchets Là il commence à prendre possession du mythe Surtout qu'il vient de Dinaï un château de Naio Direct Ça commence à être tendu Et ça comprend le focus On comprend le focus effectivement Pourquoi est-ce que j'ai choisi de détruire le château de Héros Et pas celui de Zephyr tout simplement Parce qu'il était un peu trop proche de mes propres gold Enfin des gold que je me suis approprié dans le mid Donc c'était tout simplement pour mon espace vital tu comprends ? Effectivement ouais C'est pour que tu puisses aussi te développer un peu plus tard sur ce mid Et ça se comprend que tu aies titillé un peu tes voisins Alors que Zephyr a fait de même Donc on voit d'ailleurs deux puissances qui se développent Même si Naio n'est pas mauvais non plus Il vient d'assez trébucher et prêt à counter en cas de problème Et là tu vois ce qui est intéressant C'est que ce que je constate c'est que dans les bases d'un peu tout le monde Il n'y a déjà plus de gold C'est à dire que véritablement on devient Il y a Karan qui est en train d'exploiter une gold Il y a Naio qui n'a pas touché à une de ses gold Et forcément Gader qui a été obligé de miner ses gold Puisqu'il n'est pas dans le mid Donc tu vois les joueurs qui comme Naio ou moi Laissent volontairement des gold dans leur base C'est tout simplement au cas où tu te fais expulser du mid Et bah tu peux quand même potentiellement revenir en ayant toujours tes gold dans ta base C'est à dire que tant que t'es dans le mid Tu vas miner le gold du mid Et si jamais t'es expulsé du mid Et bah tu peux quand même aller miner ta gold qui est dans ta base Tu vois ce que je veux dire ? Je vois effectivement et c'est un choix qui est totalement stratégique Et c'est très dommage effectivement Bon Gader qui n'a pas pu le faire ce choix Mais Hero non plus J'ai remarqué qu'il n'a plus de minerai Et Karan de ce que j'ai compris Enfin non Karan a encore un minerai il me semble Ouais je me trompe pas Oui il a encore minerai dans sa base Alors que gros fight là entre Zephyr et Naio Ah c'est compliqué hein C'est compliqué on veut pas On veut pas lâcher ce mid Et Naio qui a ses balistes qui sont là Mais pas encore assez présent Pas une grosse force comme on a pu le voir chez Karan Ça fait des dégâts Et les champions qui arrivent aussi Naio qui se défend pas mal quand même sur ce mid Naio qui donne tout sur le mid là Et il a très bon choix de sortir des épéistes Qui sont un peu capables de tenir un petit peu la mêlée contre les Go S'il n'y a pas assez de reprot Go Et là tu vois que le combat il est even en mêlée Alors que normalement les Go ils sont costauds à ce niveau là Effectivement et on voit aussi qu'il tente de les fixer Pour utiliser ses éléphants et le dégât de ligne dessus Ça va faire très mal C'est bien joué Il perd quand même un château Il peut pas qu'on teste la destruction d'un premier château Mais quand même un bon fight pour Naio qui se défend bien là Ouais et qui va faire tomber les trébuchets de Zephyr On peut le voir Il en a fait tomber un Alors il recule un peu Mais il y a un bon fight qui se déroule effectivement Et Naio qui joue très bien ce mid Très impressionné par ce joueur Qui on le rappelle est arrivé 6ème en phase de qualification Ouais qui est arrivé 5ème hier Ou 4ème me semble-t-il à la première game hier Donc vraiment un joueur qui donne tout Pour l'instant il est classé 3ème Donc vraiment il veut pas lâcher l'affaire Il veut jouer son tournoi à fond Et il va même se prendre le luxe D'aller un petit peu Contest la gold de Zephyr Il lui manque des trébuchets malheureusement Il a un trébuchet dans son bac Qu'il l'utilise pas Ça c'est dommage Après on sent aussi un manque de micro-gestion à ce niveau là Contrairement à Zephyr Qui a un peu l'habitude de cette micro-gestion là Et qui surpasse un peu certains à ce niveau là C'est vrai que Naïo du coup on le voit de temps en temps oublier ses unités Mais là on voit quand même un beau fight qui est mené par lui Et pendant ce temps d'ailleurs je remarque que toi tu push un peu sur héros pour le sortir de ce mid encore une fois Ouais en fait c'est lui qui a cherché à me contest On l'a pas vu parce qu'on était focus sur le combat entre Zephyr et Naïo Mais il m'a contesté avec 3 trébuchets Que j'ai réussi à repousser Et ce qui a entraîné la destruction de son forum C'est à dire que j'étais vraiment sur une stratégie de l'empêcher de s'expandre Tout en le laissant vivre dans le mid Et me concentrer sur bloquer la gold de Zephyr Et le problème c'est qu'on va pas réussir à maintenir cette espèce de statu quo avec héros On s'embête un petit peu continuellement Donc c'est à la faveur de Zephyr concrètement Plutôt que je me concentre sur lui On s'embête avec héros Effectivement héros qui a mis aussi un château en position avancée Mais pas vraiment dans le mid Donc on voit quand même qu'il sécurise sa route d'approvisionnement Pour essayer de renforcer un peu ce mid qu'il a perdu Et de l'autre côté en même temps on voit le trébuchet de ton trébuchet Et celui de Naïo qui font des dégâts au château principal de Zephyr Alors qu'il en pose un deuxième Il répart à fond Zephyr il veut pas le perdre ce château Et là tu vois la riprod des go ça va à une vitesse Les guerriers go Effectivement c'est extrêmement violent Et on sent qu'il renforce directement sur les troupes de Naïo Qui lui font le plus de dégâts Et il fait tomber le trébuchet Et il était pas loin de le perdre ce château Mais tu vois encore une fois Naïo au lieu de se concentrer sur un seul château Il envoie deux trébuchets attaquer le château d'en haut Et un trébuchet attaquer le château d'en bas C'est dommage parce que s'il s'était focus sur un château Il aurait pu le faire tomber Et là a priori ça n'a pas marché Ça n'a pas marché et ça se retombe contre lui Il est en train de perdre des unités de grande valeur C'est ses éléphants à balise qui sont bloqués Et les go sont au contact de son château Et les trébuchets de Zephyr essayent de riposter un maximum Principalement contre ton trébuchet à toi Mais on sent que Zephyr va faire énormément de dégâts chez Naïo Ouais et là il m'attaque un petit peu Je pense qu'il a oublié des unités Ouais il a oublié des unités Zephyr Ou alors il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de troupes Parce que son groupe de guerriers go repoussé net Alors là je suis en difficulté par contre Je suis en grosse difficulté le joueur bleu là 3 trébuchets, un gros pack d'arbalétriers Là clairement j'ai pas les armes J'ai pas les armes ça va être compliqué pour moi Tu vas perdre ton château un peu avancé là dessus D'ailleurs on le voit C'est dommage les 4 trébuchets de héros qui sont venus Bah justement de ce château un peu en avancé qu'il avait gardé Et qui vont faire très mal ouais Très très mal et qui vont te déstabiliser un petit peu Après tu gardes une position forte sur le mille Surtout avec toute ta prod militaire à proximité Ouais tu vois je replace mes villageois sur la droite Sur un minerai à côté de chez Naïo Et pendant ce temps là le fight est lancé Un fight qui n'est pas en ma faveur j'ai l'impression Ça va être compliqué pour moi Je perds un trébuchet Et on voit d'ailleurs une suprématie de héros qui a plus d'archers que toi aussi Et on sent que t'es en difficulté J'essaye d'amener une catapulte pour faire la différence Mais le problème c'est que là les catapultes les archers anglais Ils ont une meilleure portée que ma catapulte Donc tu vois en fait c'est pour ça que je les avance pas Parce que je les cesserai les envoyer au suicide Tu vois ce que je veux dire Effectivement ouais c'est dommage Parce qu'ils auraient pu faire beaucoup de dégâts dans ce pack d'archers bien concentré J'aurais peut-être dû tenter ce mot Mais j'ai pas osé J'ai pas osé Peut-être une erreur de ma part Alors que pendant ce temps là Glader est en train de se refaire une petite armée dans sa base Effectivement on parle plus beaucoup de Glader Mais c'est vrai qu'il sort pas mal d'unités Des tirailleurs Les kamayouks très forts contre la cavalerie Alors un drôle de choix Parce qu'on a pas vu beaucoup d'unités de cavalerie Il sait qu'il y a deux civilisations éléphants Voilà c'est surtout ça en fait je pense qu'il motive son choix Mais pour le moment peu d'éléphants qui ont été vraiment sortis lors des combats Par contre le tirailleur très bon choix A une unité une trash unit qui coûte pas grand chose Et qui sert à counter les Oh regarde pendant ce temps là Gros fight Je me sers de mes catapultes pour détruire les trébuchés de deux héros Bien vu bien vu J'en détruis trois c'est pas mal C'est pas mal du tout Le quatrième qui va survivre grâce aux archers anglais Mais effectivement un gros gros fight au mid Qui a fait beaucoup de dégâts Et qui je pense va du coup retarder les héros sur sa progression Et tu détruis le quatrième trébuché Donc très bien joué de ta part Ce fight qui me permet de survivre dans le mid pour l'instant clairement Parce que si je détruis pas ces quatre trébuchés Je peux dire au revoir au mid Tu peux voir qu'il a détruit mon forum Donc j'en construis un autre De toute façon j'ai fini d'exploiter la gold Qui était juste à côté de ce forum Donc j'ai plus d'intérêt De toute façon ce forum ne servait plus à rien J'en construis un autre Et je continue d'exploiter un maximum Pendant ce temps là gros fight à nouveau Entre Zephyr et Naïo Caran qu'est-ce qu'il fait Caran Il est en train de produire son armée aussi Peut-être qu'il va jouer un rôle plus tard dans la game Pour l'instant il sort pas de chez lui Effectivement des canoniés je vois Des unités de cavalerie aussi La première vraie grosse unité de cavalerie Et une base qui se renforce Qui se développe et qui s'étale un petit peu On voit qu'il a décidé de s'étaler un petit peu quand même Je reviens sur ce fight entre Naïo et Zephyr Donc Naïo qui est en train de perdre Parce qu'il n'a pas trébuché pour counter Zephyr Ah il se laisse détruire Zephyr est très très fort Je sais pas comment Il a une précision C'est de la chance Mais il fait du sniping de trébuchet Avec ses propres trébuchets C'est assez insolent Alors ça y est il rentre dans le tas Naïo Est-ce qu'il va réussir à détruire ses trébuchets C'est vital pour lui Tout comme moi tout à l'heure C'est vital pour rester vivant dans ce mid Alors on voit une grosse masse de champions quand même chez Naïo Et on voit qu'il rush un petit peu ses unités de trébuchets Ouais c'est pas encore des champions malheureusement Mais il fait mal Il fait mal Il en détruit deux Trois probablement Ouais effectivement Ça part plutôt pas mal Alors Zephyr qui essaye de les sortir aussi au milieu de ça Ouais C'est quand même un peu un échec Il y en a trois trébuchets qui survivent Et c'est beaucoup d'unités perdues Face à si peu de go Il aurait peut-être dû se concentrer sur les unités de go Pour détruire ensuite les trébuchets Mais là effectivement Naïo qui perd ce fight Sous le feu des deux châteaux c'est compliqué C'est compliqué après les châteaux qui sont pas en bon état Et on voit d'ailleurs que Naïo voit ça Et qu'il essaye de détruire ça Mais beaucoup de villageois autour des châteaux Donc c'est compliqué pour Naïo Alors que pendant ce temps là Il y a des cavaleries Ah oui il y a des cavaleries légères d'héros Qui sont à côté entre ma base et cette de l'héros Parce qu'il a tenté de rentrer dans mon économie Avec un rush de cavaleries légères Et je crois qu'il m'a fait un petit peu mal Mais bon ça s'est globalement bien passé Là il revient j'anticipe ce move Cette cavalerie d'éclairage qui n'a aucune chance Les fantassins qui sont là pour les accueillir effectivement Et quelques cavaliers en termes de secours Mais effectivement là il y a peu de chance pour lui de sauver ses unités On sent que héros veut venir contester tes plate-bandes quand même En général c'est normal entre voisins Mais on sent qu'il s'acharne un peu là-dessus Ouais et puis on voit que c'est là aussi le jeu de la finale C'est à dire qu'étant donné que je suis arrivé premier à la première game Il sait très bien que je suis quand même un petit peu la cible à abattre S'il veut gagner entre guillemets Donc il se concentre un petit peu sur moi Alors que Glader regarde l'armée de Glader Glader qui revient en jouant le trouble fleet dans ce mid Alors où est-ce qu'il va se diriger ? Sur Naïo, sur moi, probablement sur moi Je regarde ça mais je regarde aussi l'armée de Karan Qui est en train de dévaster la base de Zephyr Actuellement Donc les troupes de cavalerie comme on en avait parlé Oh le désastre Qui sont en train de détruire l'économie de Zephyr Je pense que ça va faire très très mal Ah ouais ça pardonne pas là Il perd énormément de villageois Rien pour défendre Un trébuchet qui va détruire son château Et Zephyr qui a des hussars élés Qui vont venir d'ailleurs Counter Karan en essayant de rentrer dans sa base De ce que je vois Mais Karan qui a de quoi les accueillir Ah ouais très très bon move de Karan Qui fait beaucoup de mal à Zephyr Alors que pendant ce temps là L'armée de Glader s'est décidé à m'attaquer Et là Là pour moi c'est compliqué Les archers qui sont arrivés au contact Ça ça fait très mal Et le trébuchet en position pour détruire les châteaux Là ça va jouer tout là dessus Je pense pour ton contrôle lumine Surtout que Hero de l'autre côté Vient peut titiller aussi Donc c'est pas facile Il hésite un petit peu Hero Mais ouais c'est compliqué Alors je sais que j'ai un gros avantage Sur Glader C'est à dire que j'ai beaucoup plus d'or que lui J'ai une possibilité de repod Qui est normalement beaucoup plus importante Puisqu'il n'a pas joué le mid Mais son armée là Elle fait quand même très très mal Elle fait très très mal Et puis on voit un de tes châteaux Qui va pas tarder à tomber d'ailleurs Alors on voit que t'essayes de le réparer Mais je pense que c'est fini C'est fini pour le château Il tombe Et l'armée de Glader Qui reste en suprématie pour le moment Tes archers qui tentent le travail comme ils peuvent Et Hero qui vient attaquer de l'autre côté Ouais Hero qui en profite C'est assez difficile pour moi Je peux plus miner de l'or dans le mid Là je me suis rabattu sur la pierre en attendant Avec les quelques villageois qui me restent Mais là on sent que ça va être dur pour moi De rester dans ce mid D'ailleurs Hero qui en profite tout de suite Il reconstruit un forum Pour se réinstaller tout de suite Sur ses golds du mid Hero qui n'intervient pas Mais qui comprend très bien ce qui se passe en tout cas Effectivement on sent qu'il a de la suite dans les idées Le Hero il part pas vraiment le nord Par rapport à la situation Et il attendait vraiment Que un moment de faiblesse de ta part Pour revenir sur ce mid en force Et d'ailleurs on voit un petit problème C'est que ton château attaque les bâtiments de Naïo Pendant ce temps là Et ne font pas de dégâts à l'armée de Glader Il est pas à porter le château là Et pendant ce temps là Tu vois Hero qui joue la stratégie du mec pénible C'est à dire qu'il envoie des raids de cavalier légère dans ma base Là il y en a 2, 3, 3 qui passent dans ma base Bon ça va aller 3 Mais il envoie des petits villageois Pendant ce temps là Là tu vois je prends la décision d'abandonner le mid J'ai mes villageois qui sont tous morts Ou qui se sont repliés me semble-t-il Donc voilà c'est à dire que je perds le mid Hero en profite pour revenir On a pendant ce temps là Naïo qui a réussi à gagner son fight contre Zephyr Naïo qui a expulsé Zephyr du mid Zephyr qui a eu d'autres choses à gérer Avec le push de Carran j'imagine Et qui du coup perd son avantage dans cette game là Très clairement Naïo qui devient un peu le grand possesseur de ce mid Du coup à la fin avec 2 châteaux, pas mal de casernes Une bonne économie sur place Et qui finalement se retrouve un peu en position de force là Dans le mid de Naïo A voir ce qu'il va en faire Alors ah j'avais finalement des villageois Qui étaient encore cachés dans mon château Donc là tu vois je sais que Là c'est une question de minutes Donc je mine le maximum Je mine tout ce que je peux Parce que je sais que ce mid j'y suis plus pour très longtemps Effectivement on peut voir ça Alors que Hero reprend possession Et d'ailleurs que toi tu envoies un trébuchet Pour venir le faire chier Mais pas suffisamment Non c'est compliqué pour toi Surtout que ta base commence à se faire attaquer par Glader Qui a compris que tu n'avais pas grand chose à lui A lui renvoyer sur ça Ouais donc là je vais Je change de stratégie tu vois Je me replie dans ma base Là mon objectif c'est vraiment de ne pas me faire raser Donc il faut que je tienne Il faut que je tienne Même si j'abandonne ce mid Il ne faut pas que ma base se fasse détruire Donc tu vois je construis des nouveaux bâtiments de production militaire Je me replie un petit peu sur moi même Dans l'objectif de ne pas me faire éliminer tout simplement Effectivement et du coup un score qui est totalement changeant Nayo qui revient au niveau de Zephyr Et qui va peut-être passer devant lui Hero qui prend la 3ème place Toi tu descends à la 4ème Et qui switch souvent avec Glader Ah ouais moi ce move il m'a fait très très mal Ce move dans le mid j'ai perdu beaucoup de troupes J'ai perdu beaucoup de bâtiments Ça m'a mis un peu dans le fond Surtout qu'on passe sur le dernier tiers de cette partie D'ailleurs donc Donc c'est un move qui a été très bien joué de la part de Glader Qui conserve une bonne armée en plus derrière Glader mission accomplie Et il se replie Tu vois ce qui est intéressant c'est qu'il se replie Alors même que j'ai encore une grosse dizaine de paysans Qui minent tant qu'ils peuvent Et qui ont été complètement oubliés C'est à dire qu'ils sont tranquillement en train de miner Tout le monde les laisse tranquillent Ça c'est incroyable ça Et même Nayo qui les a en visu pourtant Ah ça y est il envoie des épaises quand même Voilà Nayo il a compris Il a compris évidemment Il va sécuriser ces minerais là Et il va se faire un plaisir de prendre ce mythe pour lui Ouais très clairement Pendant ce temps là Héro qui continue de m'embêter Héro qui veut m'éliminer Tout simplement parce que Ça signifie pour lui une meilleure chance De remporter le tournoi Donc il insiste pour l'instant Oui Héro qui avait fini à la deuxième place Hier Donc si effectivement il te descend au score Il a plus de chances de gagner cette finale Alors je reviens aussi sur Karan Qui a encore une fois pénétré la base de Zephyr Et qui est en train d'attaquer son économie Et l'armée de Zephyr Qui est maintenue par l'armée de Karan en général Alors là ce qui va vraiment avec Game Changer C'est la gold de Zephyr Pour l'instant je me mets sur sa vieux Zephyr à 1400 d'or Donc c'est Ça va être compliqué Il peut encore tirer son épingle du jeu Mais la moindre erreur Il va la payer très très cher Effectivement 1400 gold c'est encore assez pour produire Au moins une bonne trentaine d'unités Ouais de guerriers go En sachant que maintenant il peut les produire dans les casernes Parce que les go Une fois que tu construis un château Tu peux développer une perque Qui fait que ton unité spéciale Tu peux la produire dans la caserne Le guerrier go Donc pour l'instant il est encore dans sa game Il est encore deuxième Rien n'est joué Même si c'est quand même mal engagé Il prend très cher Il prend très cher Ouais là l'économie Elle est en train de souffrir des cavaliers de Karan Il n'a pas renvoyé ses trébuchets Tu vois perdre ses trébuchets maintenant Ça fait très mal Parce qu'un trébuchet Ça coûte uniquement de la gold Et de la gold Il n'en a pas assez pour ripote des trébuchets Donc là ça fait mal Ça fait mal Ce qui est en train de se passer dans sa base Je pense d'ailleurs On sent d'ailleurs un peu d'abandon de sa part Parce que ses paysans ne sont pas rentrés dans son forum Les trébuchets sont laissés à l'abandon On sent qu'il est en train de Il est en train de laisser tomber sur cette game Et que ce ne sera pas pour lui De ton côté d'ailleurs J'ai vu qu'il y avait un gros fight avec Hero aussi Qui est en train d'attaquer le haut de ta base Et qui ne veut vraiment pas te laisser Et là j'ai de la chance Parce qu'il est obligé de me lâcher Parce qu'il se fait attaquer par Naïo Et là merci Naïo Parce que je n'étais vraiment pas bien Et je pense Et regarde dans ma base Je ne vois pas une armée de cladeurs Qui se déploie dans ma base Oui effectivement Et qui attaque directement ta prod de bois Alors heureusement Les onagres qui ne sont pas très loin Ça fait peur à Gader qu'il va reculer Alors que pendant ce temps là Naïo a réussi à détruire le château d'Hero Décidément Hero qui n'arrive pas à s'installer De manière pérenne dans ce mid Oui par contre Les trébuchets de Naïo Très en danger là Sur cette charge de camion Et oui L'erreur Mais Naïo qui veut ce mid à lui tout seul Il pose un troisième château d'ailleurs On le voit bien plus central Et malgré la perte de ses trébuchets Qui ne vont pas être une grosse perte Au vu de sa production d'or Il a quand même pris une position de choix Caran qui ne gâche pas l'affaire Pendant ce temps là sur Zephyr Ce fight qui continue Qui n'est vraiment pas à l'avantage de Zephyr Qui aimerait bien qu'on le laisse tranquille je pense Parce que là Caran il a le Même s'il est très loin de Zephyr au score Il est dernier Caran au score Il a l'ascendant d'un point de vue militaire Le score qui n'est pas très représentant Effectivement de la puissance de Caran Par rapport à Zephyr En plus avec les canons à main Qui vont faire beaucoup de dégâts Je pense sur les go Malgré leur résistance Je ne peux pas t'interrompre Glader qui revient Qui revient sur ma base Est-ce que Tant de choses qui se passent Tant de choses qui se passent Zephyr Qui est fait pour la deuxième fois De cette finale Je pense que le titre lui échappe là-dessus Alors qu'il était le grand favori Effectivement il était favori Mais c'est peut-être un petit peu dangereux D'être favori dans un FFA Parce que justement On se retrouve dans une situation Où les joueurs sont très méfiants Par rapport à vous Et donc effectivement Il est cinquième pour l'instant C'est quand même plutôt décevant Alors que pendant ce temps là Le fight au sud Je suis conscient d'être en train De potentiellement piéger L'armée de Glader Dans le sud de la map Donc je ne veux pas les laisser s'échapper Surtout avec le soutien Des Mangonos Qui font extrêmement mal On le voit Effectivement Ah voilà Les gros dégâts Sur les tirs ailleurs Avec les archers Ça me coûte cher en archers Mais pour moi C'est vital de repousser Glader De lui dire Écoute mon grand Ma base elle est pas pour toi Va voir ailleurs D'accord Effectivement On remarque en plus Que tu joues bien la distance Et Glader Qui va perdre pas mal de choses là-dessus Et qui d'ailleurs Tue des paysans au sud Alors qu'ils essayaient de sortir Donc il a peur que tu les prennes au score Je pense Effectivement Il me semble que je vais changer Mon puits d'épaule Je vais Étant donné que le mid Regarde ce qui se passe dans le mid Le mid D'un point de vue militaire Je suis plus au niveau D'aller me mettre là-dedans Donc je vais tout simplement Choisir d'aller affronter Glader On verra ça plus tard Je pense Alors que pendant ce temps là Et Ro Ça y est A décidé que le mid Peut-être enfin lui appartenait Et donc du coup Il rentre dans la mêlée à fond Effectivement On voit toutes ces troupes Qui se lancent Alors les albardiques Qui rushent les balistes éléphants Donc ça c'est une bonne tactique Malheureusement les deux châteaux Qui ont les counters La cavalerie légère Qui va pas faire le poids non plus Face à tout ça Et pendant ce temps là Ces archers qui se font tic Par les éléphants De combat d'élite de Nayo Qui jouent très bien ce mid Qui veut le conserver Et Ro Qui est pas encore assez imposant Je pense dans le mid Pour faire face aux troupes de Nayo Eh mine de rien Il perd beaucoup d'archers Sur ce move Alors est-ce que c'est vraiment Si grave que ça Puisque lui il a le contrôle De la gold C'est à dire qu'il peut reprod Bon ça fait En tout cas c'est toujours pénible De se faire prendre De se prendre un rush d'éléphant Comme ça Il reprod des orbes à l'étrier Alors que Caran Vient voir ce qui se passe Dans le mid Il va prendre l'info Il vient tiquer un peu Avec les hussards Mais je pense qu'il va pas S'imposer là dessus Et qu'il va pas rentrer Je pense qu'il voulait Simplement prendre l'info Ou prendre la température De ce qui se passait Dans le mid Alors que pendant ce temps là Au sud de la carte Je suis en train D'expliquer à Glader Qu'il est pénible Et qu'il aurait peut-être Pas dû m'attaquer Effectivement Glader qui s'est beaucoup retranché Alors on voit une reprod Et on voit d'ailleurs Les premiers zonagres de Glader Qui sortent Mais qui avait pas de fight Sur ce mid Et qui a tenté justement De venir te titiller un peu Et peut-être aussi Pour te descendre De la première place Que tu as pour le moment Et là j'envoie Quelques cavaliers d'éclairage Pour voir ce qu'il a justement Pour voir ce qu'il lui reste Pour tâter la température Je t'avais expliqué Dans la fois Que la cavalerie légère Ne coûte que de la nourriture Donc tu peux vraiment T'en servir pour ce type de mission Comme vient de le faire Qu'il y a en d'ailleurs Dans le mid Juste regarder Regardez Quelle est l'armée de l'ennemi Qu'est-ce que l'ennemi A à disposition Tout simplement Ça marche très très bien Et tu fais tomber Trois zonagres Sur l'opération Ce qui est bon Plus le chat Ce qui est rentable Plus le chat Ce qui est rentable Puisqu'on le rappelle Glader n'a pas accès à l'or Donc trois zonagres Ça fait très très mal Il ne peut pas forcément En produire des dizaines Et des dizaines Même si là A mon avis Il a dû vendre Un maximum de bois Et de nourriture Pour s'acheter ses zonagres A voir si Ça va payer Puisque Ça y est J'essaye d'avancer Un petit peu Tu te mets en position Effectivement Pour venir taper là dessus Alors beaucoup d'onagres De la part de Glader Ouais Je cherche les zonagres Il me semble-t-il Je me jette sur les lanciers Ça c'est un peu dommage Ou alors Je vais peut-être juste Voilà Là je vais piquer un onagre Ouais Mon objectif c'est de les éliminer Je joue sur la portée des Brits Et les Brits justement Vont beaucoup t'aider là dessus Alors malheureusement Tu te fais tiquer Là j'en perds beaucoup En fait je suis trop près là Clairement c'est une erreur De ma part Je suis beaucoup trop près Je peux les toucher de plus loin Mais bon j'en ai tué quand même la plupart Alors après j'ai vu Qu'au mid ça continue de se tiquer Et Kharan qui essaie De revenir un petit peu en force Sur ce mid Qui a pris pas mal de points Avec la chute de Zephyr Et qui essaie de De revenir titiller un peu Les top classements Qui sont héros et naïo Héros d'ailleurs Qui grâce à la prise du mid Mais je pense aussi Un gros développement Dans sa base Réussi à prendre Cette tête de classement Ouais effectivement Héros qui tire son épingle du jeu Il a bien joué Il a bien joué Mais n'empêche que Il a quand même été en difficulté Sur ce mid Et pourtant là Il se retrouve un peu En position de force relative Et le game changer Ça risque d'être Kharan Parce que Kharan Il est un petit peu en stand-by Avec son armée Moi je suis occupé sur Glader Donc Glader et moi On se neutralise Là c'est vraiment Kharan Qui peut faire quelque chose Peut-être On sent qu'effectivement Avec son armée Il a le pouvoir de décider Qui entre naïo et héros Va prendre la première place De cette game Après on peut aussi On peut aussi penser au fait Que héros n'a besoin Que d'une seconde place Pour revenir à égalité Un peu avec toi Vu que tu n'occupes Malheureusement pour le moment Que la troisième place De ce placement Ouais 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 Donc pour moi Le fight con Glader Il est déterminant Parce que si Bah comme la game d'hier Où j'ai fait beaucoup de points En détruisant la base De Zephyr Là si j'arrive à détruire La base de Glader Et bah je me fais beaucoup de points Donc ça y est Là je rentre Et on voit que Glader recule On voit une erreur Enfin je sais pas si c'est un recul Mais en tout cas Ça me semble être une erreur Au vu de Au vu de ce que tu peux avancer De l'autre côté De se concentrer sur Les quelques cavaliers Qui sont dans sa base Alors oui ça stoppe sa production Mais Je cherche Ouais je cherche ses villageois Tu noteras qu'il en a plus Beaucoup des villageois Ah il a fait un exode A sa droite Il a fait un petit exode A sa droite Et ouais je comprends pas trop L'idée là C'est à dire qu'il sacrifie Quand même Il sacrifie un petit peu Pour l'instant L'ouest de sa base Pour Bah il s'en va Il s'en va C'est étrange comme choix C'est étrange C'est étrange Et surtout ça va Après tu écoutais Effectivement son Son classement Et peut-être Une remontée au classement Possible Parce que tu as détruire Ses bâtiments Et toi tu vas prendre des points D'ailleurs Tu as pas Tu as en profité Pour te goiffrer Un petit peu Ah ouais moi j'en profite Là moi qui suis pas très bien Depuis que j'ai été expulsé du mid Pour moi c'est une aubaine D'avoir accès A cette base gratuite A détruire C'est littéralement une aubaine Alors que pendant ce temps là Dans le mid Et bah c'est le fight C'est la grande guerre Encore une fois Entre ces deux joueurs Qui essayent d'avoir le top classement Et Naioh Qui j'ai l'impression Perd un peu de concentration Et est en train de perdre beaucoup Sur ce fight Ouais c'est vrai C'est vrai C'est à dire que Aussi il a compo Il a perdu ses orbes à détruire A baliste Je ne les vois pas Ses éléphants à baliste Je ne les vois pas Effectivement je pense Qu'il n'en a plus D'ailleurs on voit Qu'il n'a plus de paysans Sur la production d'or au mid Qu'est-ce qu'il est en train De reprod Naioh Naioh ne reprod pas grand chose Ouais Tu vois là On voit encore une fois Le léger manque d'expérience De Naioh Qui est dans un fight Qui normalement A un gros stock d'or Je vais me mettre sur sa vue Il a Ah non il a 70 d'or C'est à dire qu'il dépense tout Au fur et à mesure Qu'il le mine Ouais Naioh qui se retrouve Un petit peu en difficulté Alors qu'il a le contrôle du mid Depuis très très longtemps C'est étrange Qu'il n'ait pas d'or Alors qu'il a le mid Depuis si longtemps Effectivement On se demande ce qu'il a à tenter Est-ce qu'il n'aurait pas à tenter De construire la merveille Peut-être Parce que c'est vrai Que tout le monde la joue comme ça Mais la merveille Pourrait être un beau game changer Pour une troisième game Potentielle Ça pourrait être intéressant De voir ça sortir Ouais peut-être s'il y a des maps Heal Mais bon le problème C'est que si tu fais une merveille Tu vas te faire focus Par tout le monde Qui veut détruire ta merveille Donc est-ce que c'est le bon call Je ne suis pas sûr Oh je ne sais pas Mais ça pourrait être marrant A voir en tout cas Pendant ce temps là Du coup toi Tu te fais la base de gladeur Littéralement Ah ouais j'en profite Et l'armée de gladeur Qui reste en stand-by Sur le côté Je pense qu'il a Tout simplement abandonné Face aux forces Que tu pouvais posséder C'est étrange Parce que mine de rien Mon armée Elle n'était pas si imposante Que ça par rapport à la sienne Je pense qu'il aurait pu y avoir un match Il a peut-être abandonné Un peu trop vite ce fight Je pense que Ce qui lui a fait changer d'avis Ce sont surtout la portée En général de tes unités Et le fait que tu aies toi aussi Des zonagres Et que j'ai réussi à détruire Cette dizaine de zonagres Qu'il avait réussi à prendre Peut-être que c'est ça Qui l'a fait effectivement Décider à partir Avec ses unités de combat Au corps à corps Et ses tirs ailleurs Je pense qu'il avait no match Par rapport à tes longues distances Qu'il aurait trop affaibli Avant de rentrer En contact Ou en tout cas A bonne distance Pour te faire des dommages Maintenant j'aimerais J'aimerais revenir sur Karan Quand même Donc il a fini d'achever La base de Zephyr Mais toujours pas de mouvement De sa part Ouais C'est à dire qu'il est encore En train de raser Les bâtiments de Karan Une stratégie qui lui rapporte Des points Qui lui permet de remonter Lentement mais sûrement Dans le scoreboard Me semble-t-il Qu'il était sixième Quand on a commencé À ce fight Il était dernier Me semble-t-il Et là il finit Il finit quatrième Et il est pas très loin De Naio Et toi d'ailleurs Tu repasses à la deuxième place Je remonte un petit peu Par contre Héros qui s'envole au score À côté Donc qui va sûrement Prendre cette première place À 4 minutes in game De la fin Il va pas lâcher Naio là Il a raison Il insiste Il sait qu'il a l'avantage Il voit pas l'armée de Naio Qui s'intéresse un petit peu Au bâtiment de Karan Bon Naio qui a pas assez de troupes là Clairement Je sais pas ce qu'il fait là Mais il va être obligé De prendre une décision rapidement S'il peut pas se faire virer Du mid à son tour Et ne laisser finalement Que Héros dans ce mid On voit les quelques Les quelques dernières unités De champions Qui se font abattre Bah par l'agro Et du coup Héros qui prend l'avantage Sur ce mid Clairement Ses armées sont bien positionnées Ses villageois Sont en train de miner l'or Non c'est Héros Qui remporte ce mid En très très long Ouais regarde Naio Après Naio Il a miné la plupart De l'or du mid Honnêtement Enfin il a miné tout l'or Qui était de son côté du mid En tout cas Donc là de toute façon Sa base Tu vois Elle lui rapporte plus beaucoup d'or Sa base du mid C'était quelques points de gagnés Et au vu du score K40 On voit que Naio Va peut-être perdre Bah une possible Une possible remontée au score Ouais tu as raison Tu as raison de le signaler Dans tous les cas Tu peux pas abandonner Comme ça Ta base dans le mid Surtout quand t'avais Des châteaux en support Il faut le contexte Et le problème C'est que Je pense qu'il Qu'il a raté quelque chose Dans son late game Parce que Parce qu'il a tout simplement Pas fait de transition Sur de la trache unit Tu n'as pas vu Tu n'as pas vu de Halbardier Tu n'as pas vu de Pirailleur De la part de Naio Il n'a pas fait de transition Alors que je suis sûr Qu'il a plein d'or Il n'a pas tant de ressources Que ça Mais qu'est-ce qu'il a fait De ces ressources Je pense que c'est La reprod de ces éléphants Au fur et à mesure De la partie Qui ont vu lui Consommer son or Et comme il n'est pas passé Sur la trache unit Il n'a pas pu en économiser Et regarde Pendant ce temps Pendant que Héros finit de l'expulser Au mid Caran est en train De l'attaquer au nord Avec quelques trébuchets Caran qui profite de ça Pour passer au score Devant Naio En l'avecant Très bonne stratégie Effectivement Caran qui négocie Sa troisième place Sur ce move A quelques minutes De la fin Oui effectivement Caran je pense Que c'est ça Qu'il attendait Caran c'était de voir Qui remportait le fight au mid Pour essayer de grappiller Des points Pour passer Devant celui Qui aurait perdu Et là Caran il joue très bien Et ça va lui assurer Sa troisième place Alors que je repère La base avancée De Gader Et que j'envoie De la cavalerie légère Pour tâter un petit peu Le terrain encore une fois Même si j'avais backé Tous mes archers En envisageant Une attaque de héros Donc mes archers Ne sont plus là Effectivement Tes archers Qui sont en train De se déplacer Ouais ils sont en idole Ils sont en idole Dans ma base Et ils reviennent Ils sont en train de revenir Parce que je sens Que ce fight est gérable Donc mes archers Qui reviennent Et surtout je vois Qu'il n'y a pas de mouvement De la part des héros Pour moi Donc je vais essayer D'achever Gader Me semble-t-il En tout cas C'est ce que j'ai l'impression C'est ce que M'est trop supposé Effectivement Puis surtout on revoit On voit effectivement Ces fantassins À arc lour Qui sont en train de revenir Du côté de Gader Pour essayer de grappiller Encore quelques points Supplémentaires Et héros Qui prend définitivement Le contrôle du mid Du coup Pendant ce temps-là Alors les troupes de Caron Qui sont en contact Et qui vont se faire supprimer Et qui va donner La suprématie du mid À héros Donc Incroyable Après quasiment 40 minutes De combat acharné Héros Qui a dû perdre 6 châteaux Et 4 forums Sur le mid Finalement C'est lui Qui s'approprie le mid Dans cette fin de partie Incroyable Effectivement C'est un bel acharnement Et c'est ce qui lui donne La victoire d'ailleurs Parce que 22 000 points C'est très difficilement rattrapable À ce niveau-là De la game Après d'un autre côté Il peut faire que ça Entre guillemets Dans le sens où Zephyr A été éliminé Moi de mon côté Tu vois que je laisse Totalement héros tranquille Parce que Gader M'a attaqué Donc mine de rien Le seul endroit Où héros Peut s'expandre Un petit peu C'est vers le mid Entre guillemets C'est là que sont Les points pour lui Donc c'est normal Qu'il continue de le jouer Alors que pendant ce temps-là Mon armée Et celle de Gader Sont au contact Je tombe dessus Effectivement Et là ça va être Terrible pour Gader Cette repune aussi Mais McAvary légère Qui est au contact De ses tirailleurs Ça pardonne pas Et on voit quand même Quelques guerriers Alors très bonne unité Tu vois ce groupe De guerriers aztèques Qui part là De guerriers aigles Très bonne unité Très bonne unité Pour aller attaquer L'économie Il décide de pas l'engager Dans le fight T'as raison je pense Parce que sinon C'est perdu pour lui En tout cas Le reste de son armée Dévastée Et là Gader Il sait que c'est fini Pour lui Donc il extrait un groupe Pour aller faire Le trouble fait Alors que héros Se Étant donné que c'est fini Pour le mid Plutôt qu'aller attaquer Nayo Qui est attaqué par Karan Il va se recentrer sur moi Moi qui Qui m'y attendait un petit peu Qui est en train de construire Un mur Mais malheureusement C'est trop tard Et héros Qui va pouvoir avancer Dans ma base Alors comment je vais réagir Effectivement Comment tu vas réagir On se le demande Alors on voit déjà Quelques cavaliers légers Qui vont peut-être pouvoir Titiller les trébuchets On voit les guerriers D'aigle de gladeur Qui fuient Qui étaient un peu trop près Et on sent héros Qui essaie de sécuriser Cette première place Il a peur d'un retour en force Sur la destruction De la base de gladeur Exactement Il a peur que je le remonte C'est très bien joué de sa part Mine de rien C'est à dire qu'il regarde Le scoreboard Et il se dit Bon bah là Il faut que j'aille chez Knight Parce que c'est lui qui me menace C'est très bien joué de sa part C'est très très bien joué Et c'est ce qui va lui permettre D'égaliser au niveau des points Sur le scoreboard final Même s'il recule un petit peu Parce qu'il a peur Du groupe de soldats de gladeur Ce qui fait qu'il recule Mais finalement Le groupe de gladeur Qui part ailleurs Je pense qu'il se dit Qu'au vu du timing restant Il a pas besoin De s'engager trop fortement Là dedans Et de perdre trop de points Là dedans Surtout qu'il a une première place Quasiment assurée Par contre ce qui est dommage C'est gladeur Qui passe en sixième au classement Au niveau des points Il passe derrière Zephyr C'est incroyable Et c'est là que tu vois Que le fait d'avoir Conteste le mid pendant longtemps Pour Zephyr Ça lui a rapporté suffisamment De points militaires Pour doubler gladeur Alors même que ça fait un moment Que Zephyr a abandonné Elle quitte la game Effectivement Donc Zephyr qui garde Cette cinquième place Parce que j'ai Alors si gladeur pourrait remonter Mais je pense qu'il est en train De perdre des troupes Ou en tout cas Il est en train de perdre Ses bâtiments Au profit de tes troupes Et de tes points à toi Donc ouais Gladeur qui va Qui repasse en sixième Place sur cette game C'est franchement dommage Alors qu'il n'aurait pas D'autant que j'ai Quelques cavaliers légers Qui sont en train d'achever Sylvie et la joie Je le lâche vraiment pas Je lui fais vraiment payer Son move plutôt Dans la game De m'avoir attaqué Sur le flanc Et il s'infiltre dans ma base Avec ses guerriers astèques En tout cas C'est ce qu'ils ont l'air De faire là Embêtant Embêtant en tout cas En tant que Dans ce type de game Quand on se fait attaquer Par héros Et que pendant ce temps là On voit qu'il y a 25 guerriers Qui s'infiltrent dans sa base On est en mode Oh là là Mais c'est pas possible Surtout que tu as un peu Subi les attaques De plusieurs joueurs Constamment durant la game Donc c'est vrai que Ça devait être J'ai un petit peu subi Mine de rien Mais quand même J'ai l'impression De m'être relativement Bien défendu C'est à dire que Je me suis pas fait raser J'ai tout fait pour tenir Même si j'étais obligé D'abandonner le mid Et là on voit que Héros je pense Ne s'attendait pas A ce que j'ai une armée Aussi importante Il ne s'attendait pas A ce que j'ai un gros bloc D'archer Et donc du coup Mine de rien Je crois qu'il ne va pas Prendre le fight D'autant que la game Est quasiment fini Et que sa première place Est assurée Donc voilà Il recule tout simplement Effectivement Il va reculer D'ici quelques instants Voilà c'est ce jeu Il se fait Ah non finalement Il fait de me tour Il revente dans la mêlée Du coup j'envoie Mes Mangono Qui sont toujours Cette unité Décidément Quand elle arrive A se placer C'est vraiment un carnage Oh là là C'est bon Elle est Albardier Qui ne prend vraiment pas le poids Face à ça Ouais je perds mes châteaux Quand même Je perds mes châteaux Que j'avais mis Pour me protéger C'est dommage Mais après avec tous les points Que tu as emmagasiné Le reste de ta base Et le peu de temps Qui reste Effectivement On a un classement Qui est quasiment final Alors on voit quand même Les points de Naïo Qui remontent Un petit peu Pour essayer de Peut-être Reprendre la place à Caran Mais je pense que C'est serré Effectivement On est à 200-300 points d'écart D'autant que Les deux armées Se fightent pas Caran Je ne sais pas ce qu'il fait Ses troupes ne font rien C'est un peu bizarre Alors que Naïo Justement essaie de Prendre les restes De la base de Glador Pour essayer de voler Ses 3ème place à Caran A la fin du temps Il va vraiment Falloir être attentif Sur la fin du chrono Qui est dans 15 Age of Secondes Donc vraiment Je crois qu'on a pas arrêté La game exactement Au bon moment Donc regarde Attention 5 secondes Caran Caran qui termine Effectivement devant Caran qui est devant Donc classement final De cette game Effectivement Là je crois que la game La VOD va s'arrêter D'ici une mini Une micro seconde Et voilà Effectivement Donc il y a eu Ah non Naïo qui finit Non 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 On s'est mis d'accord On a bien vu Tous ensemble Que à 1.40 C'est à dire A la fin véritablement C'est Caran Qui était devant Donc le score final De la game C'est Hero Premier Qui a vraiment Donné son maximum Pour contrôler le mid D'un très bon game De héros Qui a rien lâché Donc il se négocie Un top 1 En sachant qu'il avait fait Top 2 A la game A la première game Donc finalement Il se retrouve ex-echo Avec moi Pour la map finale Parce que moi De mon côté J'ai fait top 1 hier Et top 2 aujourd'hui Donc on se retrouve Tous les deux Ex-echo Pour le decider Pour la map 3 Effectivement Donc ça va être Ça va être beau De voir Qui va s'en sortir Parce que du coup Je vois peu De concurrents De personnes Qui peuvent Vous concurrencer Sur la première place Du moins Il me semble Qu'il reste Naio Qui avait fait quand même Un bon score Sur la dernière game 4ème ou 3ème Alors je ne sais pas Si une première place Et un mauvais score De votre part Pourrait le Le ramener A la première place Mais effectivement Il semble que La première place Soit entre toi Et Hero Oui alors On a calculé Que Caran peut être Caran peut être Game changer Si jamais il termine Premier Et que Knight Enfin que Hero et moi Somme 5ème et 6ème Mais bon Clairement ça paraît Clairement cette finale Ça va se jouer Un petit peu Pour le podium En tout cas Pour la première place Entre Hero et moi Même si certains joueurs Peuvent encore s'immiscer Caran peut encore le faire Et surtout Les 3 autres joueurs Il ne faut pas du tout Les sous-estimer Ils peuvent De par leur action ciblée Sur Hero ou moi Finalement décider De qui va gagner Effectivement Et surtout qu'on a vu Que Caran se positionnait Pas mal Justement En game changer Sur les deux maps Jusque là Donc notamment Sur cette map Où il a réussi A grappiller La 3ème place A Naïo Ouais il a éliminé Zephyr surtout Il a éliminé Zephyr Il a éliminé Zephyr Ce qui vous enlève Une grosse épine du pied Au niveau de De la tête du classement Parce que Zephyr Qui ne peut plus Prétendre à cette première place Ouais Zephyr Là c'est compliqué Pour lui vraiment Il a fait deux fois Cinquième Hier cinquième Aujourd'hui cinquième C'est vraiment en deçà De ce qu'on attendait De lui Même si on peut dire Qu'au final Il a Bon il n'a pas Conteste le mid Très très vite Mais bon il a quand même Il s'est fait quand même Bien focus Par Naïo Et par Caran Dans l'ensemble Donc bon C'est les joies du FFA Malheureusement Pas de chance pour lui En tout cas cette troisième game Qui maintient Tout son Tout son suspense Puisque vraiment Encore trois joueurs Peuvent le faire Donc le joueur bleu Donc moi même Le joueur rouge Héros Qui vient de négocier Une très bonne game Où il a défendu le mid De manière acharnée Et enfin Caran Caran qui n'abandonne jamais Et qui peut encore une fois Revenir top 1 A l'issue de la troisième carte Ouais surtout que Caran Reste un joueur imprévisible Donc il faudra bien le surveiller Pour cette troisième map Effectivement Et ben je pense qu'on peut S'arrêter là Et puis très impatient Encore une fois De voir cette troisième map Peut-être qu'on aura une map Oh qui c'est Les maps aléatoires Ça peut nous réserver Des surprises Il peut se passer encore Beaucoup de choses Dans ce tournoi Effectivement Une map navale Pourrait être intéressante Pour la dernière game Ça pourrait tout changer Puisque ça n'a rien à voir Avec les maps terrestres Qu'on a pu voir jusque là Mais effectivement Je pense qu'on va pouvoir Se laisser là pour cette analyse Et pareil Très hâte de voir Cette troisième game Et de la découvrir avec toi Ouais Allez Bon ben on se revoit Pour la prochaine Pour la finale Pour la dernière map de la finale Et merci tout le monde d'être là A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501